Aujourd'hui on se retrouve pour un autre semis de la famille des courges, à savoir le concombre. Alors petite expérience personnelle, que ce soit dans le Pays Basque, la frontière espagnole ou en Bretagne, à chaque fois mes concombres réussissent uniquement dans la serre. Alors j'arrive à en faire pousser à l'extérieur mais franchement ils tombent malades très vite, ils produisent deux à trois fois moins et ça ne vaut vraiment pas le coup pour le temps et la place que ça va prendre au potager. Donc finalement qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse doux comme en Bretagne, les melons aiment bien une serre, donc vous pouvez suivre la vidéo pour faire le semis, je vous montre comment je me débrouille, mais pour la culture je tenais à vous prévenir qu'il vaut mieux la faire dans une serre. Pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne ou tout simplement qui sont abonnés, ce semis de concombre va ressembler étrangement à celui des courgettes et des melons, tout simplement c'est la même famille, c'est les courges. On pourrait faire pareil avec un potimarron, une butternut, une courge musquée de Provence, ou ce que vous voulez. Après je trouve que le concombre personnellement c'est un légume qui marche facilement au potager, mais qui tombe très facilement malade. La courgette elle tombe malade, elle a un peu d'odium, elle s'en remet toujours, elle continue à produire, la courgette je peux avoir 10 kilos par plan. C'est une culture qui est pratiquement tout le temps à l'infini, tant qu'il fait 15 degrés elle continuera à produire en fin de saison. Alors que le concombre, c'est pour ça que je le disais en introduction, avec une serre ça marche, j'ai l'impression qu'il ne supporte pas du tout la moindre pluie, qu'on soit dans le nord ou dans le sud. Pour ceux qui découvrent justement le semis en bouteille ou tout simplement la chaîne, on va reprendre les bases de ce semis qui ne rate finalement jamais. Toujours dans mes préférences, une bouteille d'eau de 5 litres, c'est l'idéal, sinon 1,5 litre, en dessous c'est trop petit, et les bouteilles de soda ça pourrit à l'intérieur avec la condensation, ça a tendance à moisir et vos graines vont moisir par la suite. Donc on prend quelque chose de neutre, une bouteille d'eau. Deuxième étape, il faut pouvoir accéder à l'intérieur de la bouteille pour y déposer du terreau, des graines et arroser. Donc on va prendre un couteau ou un cutter et tout simplement venir éventrer la bouteille au milieu. Je vous reprends après parce que les bruitages ce n'est pas évident sur ce plastique. Et voilà le résultat, on se retrouve avec une bouteille qu'on n'a pas coupée entièrement. Je vous conseille vraiment de laisser une petite languette d'un ou deux centimètres qui permettra par la suite de pouvoir refermer votre bouteille beaucoup plus facilement. Maintenant qu'on a fait cette deuxième étape, troisième étape, on va tout simplement faire au fond un drainage. Donc vous pouvez utiliser des graviers ou alors des billes d'argile. Des billes d'argile, voilà à quoi ça ressemble. Il y a tout simplement des billes qui sont en argile. Parfois ça sert même de paillage dans des massifs. C'est parce que ça a quand même une rétention en eau. Donc vous pouvez acheter des sacs de 10 litres par exemple. Un petit conseil, achetez-les parfois en grande surface ou en magasin de bricolage. Ça coûte moins cher que paradoxalement dans les jardineries ou les pépinières. Donc trouvez vos petites astuces pour faire des économies. On est autour de 10 euros les 10 litres. C'est à peu près le prix du marché en 2024. Et là maintenant on va les mettre dans la bouteille sur plusieurs centimètres. 3-4 centimètres environ. Je vous montre ce que ça donne de profil. Donc on peut voir qu'on a une bonne réserve. Là j'ai plutôt mis 4-5 centimètres de réserve. C'est pas grave. Et ne vous inquiétez pas, on a l'impression qu'il y a beaucoup de billes, que c'est du gaspillage. Mais vous pouvez les réutiliser. Quand vos graines auront poussé à l'intérieur, vous allez enlever le terreau. Celui-là il sera perdu. Il y aura les racines de vos légumes dedans. Et puis les billes elles resteront au fond de la bouteille. Et puis moi je les recycle d'une année sur l'autre. Donc votre sac de 10 litres. Déjà vous pouvez l'acheter en sac de 3 litres, 5 litres. Donc ça dépend. Il va vous tenir plusieurs années. Moi j'ai plusieurs dizaines de semis à faire. Donc je prends parfois 20 bouteilles. Donc forcément j'ai pris un gros sac. Et j'ai un grand potager de 250 mètres carrés. Mais vous c'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant. Donc prenez juste 3 litres si vous voulez. Quatrième étape. On va arroser. Et oui ça change un peu. On va arroser. Avant même d'avoir mis le terreau. Là l'objectif c'est que vous pouvez arroser tranquillement. Il faut arroser entièrement les billes. Que toutes les billes soient recouvertes d'eau. Et que vous voyez les premières qui commencent à flotter. Là ça veut dire que votre niveau d'eau est bon. Pas besoin d'arroser plus. Après les billes d'argile ou le gravier au fond de votre bouteille. On va quand même mettre du terreau. Je vous conseille du terreau horticole. Ou alors du terreau universel. Le terreau horticole est pratiquement au même prix. Et est plus riche. Donc vos légumes vont mieux se développer. Et en plus le terreau universel a tendance à avoir beaucoup de bâtons dedans. Donc honnêtement. Pour l'avoir fait plusieurs années. Les deux fonctionnent. Mais le terreau horticole marche mieux. Donc faites votre choix. Pas besoin d'avoir du terreau de semi. Je l'ai déjà dit pas mal de fois. Mais le terreau à semi coûte très cher. Il est vraiment réservé aux petites graines. Là en plus on a des graines de courge. C'est une culture gourmande. Autant avoir un terreau enrichi. Pour savoir si un terreau est riche. Il faut regarder le NPK qui est marqué au dos. Donc là on a 8, 5, 6. Et amusez-vous quand vous promenez en bricolage ou en jardinerie. A comparer plusieurs terreaux et à voir ce qu'il y a derrière. Évidemment plus ces chiffres sont élevés. Et mieux ça sera pour vous. Le N c'est l'azote. Le P c'est le phosphore. Et le K c'est le potassium. On peut voir que le terreau est quand même de bonne qualité. On le tasse légèrement. Et on va pouvoir disposer par dessus. Tout simplement les graines. Tiens on a même du vivant. Qui était coincé dans le terreau je suppose. Puisque le sachet était ouvert. Il avait dû grimper dedans. Voici la variété de concombres que je fais. Télégraphe. Parce que c'est des concombres longs comme on a l'habitude dans le commerce. Et en plus j'ai essayé d'autres variétés. Mais tout simplement ils ont des épines dessus. Du coup les enfants ne veulent pas les cueillir. Et puis du coup comme ils ne les cueillent pas ils ne veulent pas les manger. Donc je trouve ça dommage. Et pour habituer les enfants surtout à manger des légumes. On essaie de prendre des légumes. Ils ont tendance à voir un peu partout. Et donc dans l'imagerie populaire. Et bien un concombre c'est long. Ça a un diamètre à peu près régulier. Et ça n'a pas d'épines. Les graines sont toutes petites comme celles des melons. Donc on va pouvoir en mettre une dizaine. Ou un peu moins. Sachant qu'en général autant on apprécie de manger des melons tout le temps. Les concombres. Il faut que vous voyez avec votre famille. Si les enfants en mangent. Et puis après on les dispose. Je vous conseille de bien disposer toutes les graines. Pour voir un peu comment ça évolue. Avant de les en tirer. On n'a pas besoin de rajouter du terreau même si on n'arrive pas au bord. On va plutôt enfoncer légèrement les graines. Alors les graines il n'y a pas besoin de les enfoncer de beaucoup. Elles font à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. Donc on va les enfoncer. De 3 à 5 mm maximum. On enfonce la graine en général. De 3 fois son épaisseur. Et voilà c'est tout. Vous avez fait votre semi. Maintenant on va refermer la bouteille. Parce que le but c'est que ça va être de faire comme une mini serre. On va positionner après une fois qu'on aura bien fermé hermétiquement la bouteille. Derrière une baie vitrée. Ça va condenser. Il n'y aura plus besoin d'arroser. On n'arrosera pas par le bouchon. Parce que toute l'eau qu'on a mise au fond va remonter par capillarité dans le terreau. Le terreau va rester humide. Avec le soleil l'humidité va s'évaporer. Mais elle sera bloquée tout en haut de la bouteille dans le bouchon. Donc ça va ruissoler et retourner dans le terreau. Et donc ça va le garder humide. Il n'y aura plus besoin d'arroser. C'est pour ça que je fais cette méthode. On arrose une fois. Après c'est bon. Les graines vont germer. Par la suite on enlèvera le bouchon. Puis le haut de la bouteille. Et je vous montrerai quand ça aura germé. Alors pour savoir combien de temps ça va germer. En général ça va germer en une petite semaine. 10 jours maximum. Suivant la température. Si vous êtes à 17, ça va mettre 10 jours. Si vous êtes à 18, 20 degrés. Ça ne mettra que 5, 6, 7 jours. Donc c'est très rapide. Si vous le faites avec des enfants. Ça peut être très pédagogique. Pour fermer la bouteille et utiliser du scotch. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Du scotch de peinture. Parfois les gens en ont qui traînent. Suite à une petite rénovation. Ou une amélioration dans une chambre. Ou la cuisine qu'on a repeinte. Surtout pendant le Covid. Les gens ont fait beaucoup de peinture. Donc il peut rester des bouts de scotch. Ou alors tout simplement du scotch des colliers. Transparent, classique. Qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Et bureautique. Et voilà le résultat. La bouteille est bien fermée. On peut la soulever. On a fait 2, 3 tours. Je le redis. Mais c'est très important. Étiquetez vos semis. Là on n'a qu'une variété de concombres. Mais si jamais j'avais eu 2 variétés. Il faut absolument marquer le nom de la variété. Alors on se dit qu'on va retenir. Mais croyez moi mon expérience. On finit toujours par mélanger. Ces semis. Et c'est très frustrant. Parce que finalement on les implante au jardin. Et puis finalement on va mélanger les variétés. Donc on ne va pas se récolter en même temps. Mais elles vont se mélanger. Bref c'est galère. Et donc pour toutes. Pour les salades. Pour les tomates. Souvent il y a plusieurs variétés. Pour les concombres. Pour les courges. Il faut bien numéroter. Au début ça paraît facile. Puis après ça s'accumule. Ça s'accumule. Donc un petit scotch. Une étiquette. Comme ça quand on aura enlevé. Même le haut de la bouteille avec le bouchon. Et bien ça ça restera. Et on n'aura pas oublié. Il n'y a plus qu'à placer ça. Derrière la baie vitrée. 20 degrés. 18 degrés. Et on se retrouve. Dans une petite semaine. J'ai enlevé le bouchon pour vous montrer. Mais vous vous avez le bouchon qui est encore. Sur la bouteille. Et là. J'essaie de vous filmer l'intérieur. On peut voir que. Il y a déjà un très beau taux de germination. Et c'est mon record. En 4 jours. Les concombres. Mais seront sortis. Donc vous savez que votre semis a pris. Que vos graines sont bonnes. Que les suivantes vont arriver. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de ça. Vous pouvez passer à autre chose. Parce que parfois on attend 15 jours, 3 semaines. Il n'y a rien qui a levé. Et il faut recommencer le semis. Là vous gardez encore le bouchon fermé. On va attendre que les cotylédons soient bien sortis. Les cotylédons c'est les grosses feuilles qui sortent en premier. Qui ne sont pas vraiment des feuilles. Puisqu'elles vont disparaître par la suite. Une fois que tous les cotylédons seront sortis. On va tout simplement enlever le bouchon. Comme ça l'humidité va baisser un peu. Ça évitera la pourriture. Et quand les feuilles de vos concombres. Commenceront à toucher la bouteille. Il y aura toujours un peu de condensation. Et pour éviter de faire pourrir. On enlèvera le haut. Il suffira juste d'enlever le scotch. Et de finir de couper entièrement. Et vous aurez un récipient. Avec les 10 concombres. Ou les 7 concombres qu'on avait mis à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada